C'est une île perdue à quelques encablures des côtes turques. Castello Rizzo, 500 habitants, est aujourd'hui le seul endroit en Grèce qui ne connaît pas de cas de Covid-19. 100% de la population a été vaccinée et toute personne arrivant de l'extérieur doit passer un test rapide. Grâce au vaccin, la vie reprend. Maria Lazzaraki, 90 ans, a été l'une des premières à recevoir une dose. Pour l'instant, son restaurant reste fermé, mais elle continue de cuisiner pour ses petits-enfants. Nous avons eu le vaccin, nous avons eu la première dose et 15 jours plus tard la deuxième. Bien sûr que je suis vieil, j'ai vécu ma vie, mais heureusement le virus n'a pas atteint notre île. Avant la pandémie, nous avions beaucoup de touristes, j'espère qu'ils reviendront. Depuis mars dernier, un seul cas de Covid-19 a été détecté sur l'île et le virus ne s'est pas propagé. Michel Ismatsoz, pêcheur, a subi, lui, d'importantes pertes financières. Aujourd'hui, il ne cache pas son amertume, mais espère que la situation va s'améliorer rapidement. Les touristes ne viennent plus, nous sommes seuls. Le poisson ne trouve pas d'acheteurs. Ce que je prends n'a donc aucune valeur. Nous espérons que les gens viendront en été, parce qu'ils achètent la plupart du poisson. L'argent doit circuler. Malgré la campagne de vaccination, à Castellorizzo, la municipalité demande à chacun de respecter les mesures de sécurité et a même engagé une équipe de désinfection. Pour l'été à venir, elle soutient la proposition d'un passeport vaccinal. La vaccination a fait que nous nous sentions beaucoup mieux. Avant, nous étions très anxieux. Nous ressentions de la peur et de l'insécurité. Nous ne pouvions pas gérer un grand nombre de cas de Covid-19. Je pense que les choses vont s'améliorer. Nous sommes également favorables au carnet vaccinal. Beaucoup de nos résidents l'ont obtenu. Pour les petites îles comme Castellorizzo, il est important de savoir que le touriste qui vient a été vacciné. À l'heure où de nombreux pays européens tentent de freiner la propagation du virus, cette petite île semble avoir laissé la pandémie derrière elle, les habitants se préparent à accueillir les touristes, qui peuvent tout emporter avec eux, sauf le Covid-19. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.